Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ces top et flop du mois de février. Je ne sais même pas si je vous ai déjà dit le planning des top et flop, mais vous l'avez peut-être observé, c'est toujours le premier lundi du mois à 8h du matin, je vous dis ça au moins, comme ça c'est officiel. Ça fait des années que je fais ça, je pense, et je crois que je ne l'avais jamais dit, donc voilà. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? On a un peu de tricot, un peu de truc random, après il y a les écrans et à la fin il y aura les livres. Alors, je vais commencer par ce que vous voyez derrière moi, je tricote enfin un nouveau pull, et je peux dire que vu que je n'ai pas commencé il y a très très longtemps, je suis assez contente parce qu'il avance assez vite. Dans un monde idéal, j'aimerais bien qu'il soit fait en, allez, 2-3 mois, donc avant l'été, on croise les doigts. C'est un patron de petite knit qui s'appelle Fortune Sweater, et qui est très très cool parce que vous le voyez un tout petit peu là, mais je vais vous mettre un plus gros plan. Régulièrement, il y a un petit motif en ce qu'on appelle dentelle en tricot, c'est-à-dire qui est fait à partir de trous, et du coup, selon où vous faites le trou dans votre rang de tricot, et bien ça peut faire un motif. Donc là, c'est comme un petit losange régulièrement. Et c'est une nouveauté, je n'avais jamais fait ça dans un pull. C'est le même patron que le pull que je me suis fait, que je vous ai montré la dernière fois, grillé, blanc, rayé. Sauf que comme je trouvais que c'était difficile à l'époque, j'avais enlevé les petits losanges en trous, en me disant, bon, trop dur, fais juste le pull comme ça. Et maintenant que je l'ai fait une fois, et qu'il me va bien, et que j'aime bien la forme et tout, je me suis dit, ok, petit à petit, on va essayer de faire de plus en plus dur. Donc ça faisait un moment que je pensais à faire du jacquard, vous savez, c'est les pulls un peu des pays du Nord, où il y a comme un dessin, comme un motif, souvent c'est sur le haut du pull avec différentes couleurs. C'est pas encore pour moi pour cette fois-ci. Là, j'ai fait des petits motifs de dentelle, et j'ai déjà une idée pour le prochain qui serait, sans doute peut-être, un gilet, mais là où il y aurait beaucoup plus de motifs, un peu plus partout, un peu plus compliqué, je pense. Donc voilà, je suis sur cette difficulté-là où j'essaye de, moi, m'améliorer. Et je suis assez contente du résultat, je suis très contente de la couleur aussi, c'était un essai. Et c'est une laine qui est très très chaude, c'est la laine ombelle de chez Fonty. Donc avoir cette couleur pour l'hiver, justement, je trouve que, bah voilà, ça ramènera un petit peu de fraîcheur. Il est tricoté en rond, et je vous conseille pas ce patron si vous êtes vraiment, vraiment débutant, débutante, parce qu'il y a plusieurs difficultés techniques, notamment comprendre. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à analyser le patron pour comprendre où était chaque losange, comment on les faisait, etc., etc. Donc voilà, mais si vous avez un petit peu d'expérience et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Et par rapport à mon gilet aussi, le prochain essai, avec plein de... c'est des motifs dentelles sur le devant et le derrière, il y a d'autres choses sur les manches, et je le trouve très sympa. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait. Déjà, je me demande si je vais pas en faire un kit pour mon site de tricot tricool, c'est-à-dire vous achetez la laine si vous avez besoin, les aiguilles, et il y a des vidéos avec pour vous expliquer le pas à pas. Donc j'hésite entre faire un kit comme ça, ou faire aussi un kit, mais où au lieu d'avoir des vidéos préétablies, des techniques, je ferai des lives, genre tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, pour voir comment vous avancez, où vous en êtes, si vous avez des questions techniques, etc. Donc dites-moi si ça, ça peut vous intéresser. Peut-être accompagner pour essayer d'aller sur un niveau un peu plus dur de tricot, parce que vous avez déjà fait des pulls en rond, mais un peu simples, et que là vous aimeriez apprendre, par exemple, les motifs de dentelle, lire un diagramme et tout ça. N'hésitez pas à me dire, soit ça, soit faire des vrais ateliers à Lyon, où on se retrouve toutes les 3 semaines par exemple, ou tous les 15 jours, et on papote, on se montre ce qu'on a fait, où on en est, et on tricote ensemble. Voilà, c'est deux choses que j'ai un peu en tête, je sais pas exactement sous quelle forme le faire, si vous avez des idées, des suggestions, ou des choses qui se font chez vous, ou des clubs où vous allez, et vous trouvez que le système est bien, n'hésitez pas à me le dire, et à m'expliquer un peu comment ça se passe dans les commentaires. Toujours sur le tricot, j'ai un petit concours pour vous. Alors ce petit concours, c'est pour gagner un set d'aiguilles à 10 clics, qui sont mes préférées, qui sont fabriquées en Allemagne, et qui sont vraiment trop cool. Je vais l'ouvrir attentivement, parce que c'est celui-ci que vous allez pouvoir gagner. Le concours, ce sera sur Instagram, en ligne, en même temps que cette vidéo. Ça se présente comme ça. C'est des aiguilles circulaires interchangeables. C'est des aiguilles métalliques, ça va de 3,5 au 8. Donc vous avez la tête de l'aiguille, qui sont assez courtes, et ça c'est exprès pour faire des petits diamètres, par exemple les manches. Et derrière, vous avez une pochette avec des câbles de différentes longueurs. Donc vous pouvez, une fois que vous avez fini votre colle, et que le pulse élargit, vous changez juste le câble, sans changer les aiguilles, etc. Et moi, c'est vraiment des aiguilles que j'adore. Je les vends sur mon site Tricool également. Et là, il m'en reste 7. J'en ai vendu 2 la semaine dernière. Après cela, je ne pense pas que je vais en restocker. Il existe les mêmes, mais je ne les ai plus sur mon site, je les avais avant, les mêmes en long. Parce que quand on tricote, pour le coup, un diamètre un peu plus grand, comme le pull, on est un peu plus à l'aise avec les aiguilles en long. Et donc, je vous ferai gagner ça, plus les embouts longs. Je ne les ai que en taille 4,5. Et c'est à peu près la taille que je fais le plus souvent pour mes pulls d'aiguilles. Donc vous aurez ça, et l'embout long aussi, juste d'une seule taille. Et après, éventuellement, si vous savez que vous, vous tricotez très souvent en 4, vous achetez juste l'embout long 4. Et comme ça, vous avez quand même les câbles, les aiguilles, et tout ça. Donc, rendez-vous sur Instagram, mon compte Marion Blush. Et je vous souhaite bonne chance. Ensuite, on change de sujet complètement. J'ai découvert une appli qui s'appelle The Sorority. Il y a beaucoup, beaucoup de pubs dans le métro en ce moment, à Lyon. Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres villes. Je me demandais ce que c'était, parce qu'il n'y a rien d'expliqué sur les pubs. Il y a juste The Sorority avec le logo, que vous avez peut-être vu passer. Et en fait, c'est une appli d'entraide qui est destinée aux femmes, et qui géolocalise. Et en fait, si vous avez peur dans la rue, ou si vous avez un problème, ou quoi que ce soit, vous pouvez lancer un appel. Et ça contacte les 50 personnes les plus proches de vous. Donc vraiment, a priori, dans votre quartier, surtout si vous êtes dans une grande ville. Mais ça marche aussi dans les petites villes, ça marche aussi en campagne, etc. Et ça leur envoie un message pour qu'elles puissent intervenir ou désamorcer une situation. Évidemment, sans se mettre en danger non plus. Il y a tout un système de coach, de coaching, etc. Pour s'entraîner, pour savoir comment réagir. Pour, voilà, c'est pas non plus intervenir et avoir un problème soi-même. C'est très bien organisé. Et du coup, je l'ai téléchargé. Je trouve ça à la fois très cool, très chouette, et ça peut aider peut-être à avoir moins peur. Et en même temps, je trouve ça très triste que ça doit être une initiative d'une femme qui a créé cette appli. Parce que c'est un peu triste de se dire qu'on peut avoir tellement peur dans la rue ou être confrontée à tellement de violences qu'il faut que nous, on se charge de notre sécurité entre nous. En fait, ça devrait pas être. Donc, je pense que c'est nécessaire et c'est important. Mais je trouve ça triste que ça doive exister. Malheureusement, c'est le cas pour l'instant. Donc, peut-être qu'un jour, qui sait, ça n'aura plus lieu d'être. Mais, voilà, donc si jamais vous voulez rejoindre cette application, l'inscription est très facile. C'est gratuit, évidemment. Il faut juste que vous puissiez être localisé. Et puis, il y a un système d'alerte sonore, des choses comme ça. Et d'entraide aussi. Pas forcément si vous vous faites agresser, mais pour des situations un peu plus générales. Bref, je vous laisse aller voir sur l'appli. Tout est expliqué. C'est très bien fait. Ensuite, alors oui, ça c'est complètement secondaire. Mais c'est juste parce que ça me fait plaisir. Donc, je vais partager. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. J'ai réinstallé un petit peu le mum qui est là. Et j'ai mis notamment des livres. Alors, ça peut être les livres que j'aime bien. Mais c'est surtout, comme vous pouvez le voir, organisé par couleur. Attention, je vous montre derrière moi. Donc, il y a une case un peu bleu-vert. Une case blanche, là, c'est que des BD. Une case violette et une case rouge. Et la case où c'est tout mélangé derrière moi, c'est la case de ceux que j'ai à lire, que je viens d'acheter et que j'ai à lire. Alors, ça fait peut-être un peu toc-toc des couleurs. Et voilà. Mais alors, juste, ça me fait plaisir en fait de voir ça. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Ce côté trié par couleur et par ordre de taille décroissante, ça me fait plaisir. Et en fait, je me dis, et bien, même si c'est... Alors, vous, ce sera peut-être d'autres choses. Ce sera peut-être par ordre croissant, par ordre alphabétique, par ordre... Et ce n'est pas forcément que pour les livres. Ça peut être pour plein de choses. Mais même si on trouve que c'est un peu bébête ou un peu bizarre, si ça vous fait plaisir, bah go for it. Faites-le. Moi, je trouve ça cool. Ensuite, on va passer aux écrans. Avant de passer aux écrans, je vais faire peut-être les podcasts, comme ça, il y aura tous les écrans ensemble. J'ai écouté deux podcasts... Enfin, un peu plus, mais dans ceux à retenir, il y en a deux que j'ai trouvés intéressants. Le premier, c'est le podcast de Emrata, cette mannequin slash actrice slash productrice et autrice, maintenant, américaine, que vous connaissez sûrement. Elle a un podcast depuis... petite année, je crois, maintenant. et elle a fait un épisode qui s'appelle The NFL. Donc, le National Football League. C'est la fédération américaine de football américain qui est un peu épinglée parce que c'est un sport hyper dangereux. Il y a eu plein de recherches médicales sur ce sport. D'ailleurs, je vous conseille le très très bon film qui s'appelle Concussion avec Will Smith sur ce sujet qui montre à quel point les chocs à la tête, en fait, ça provoque une maladie qu'un médecin a identifié qui peut provoquer des dépressions, des hallucinations. On entend des voix, des accès de violences, enfin, vraiment, des conséquences très fortes et très graves. Et la NFL, quand ses recherches sont sorties, évidemment, a essayé de minimiser beaucoup, beaucoup, voire de nier que c'était vrai et pour que les gens continuent à s'inscrire et que les gens continuent à regarder ce sport parce que ça rapporte, évidemment, énormément d'argent. et donc, elle fait tout un épisode sur ça et sur son avis et le pourquoi du comment. Alors, c'est un épisode assez court, ça doit durer entre 25 et 30 minutes, je crois, mais, alors, c'est en anglais, par contre, c'est pas du tout sous-titré ni doublé, mais, voilà, elle donne le détail de pourquoi et comment elle trouve ça aberrant que la NFL se comporte comme ça, quoi. donc ça, c'était assez intéressant et le deuxième podcast, c'était La Poudre dont je vous ai déjà parlé plein de fois de Lorraine Bastide et il y a deux épisodes là qui sont sortis récemment et que j'ai trouvé vraiment très bien. Le premier, c'est avec Laura Felpin qui est une humoriste que je connaissais pas hyper bien et voilà, que je n'avais jamais entendu en interview et il était vraiment bien et le deuxième, c'est avec Melra Bedia qui est humoriste, actrice aussi. Il me semble qu'elle écrit ses films mais que je me demande si elle les produit pas même mais peut-être pas, ça je dis peut-être une bêtise et pareil, son épisode était vraiment intéressant. Ensuite, on passe aux écrans. Alors, j'ai vu sur Netflix, attention, Glass Onion qui est sorti il y a un petit moment maintenant, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup aimé, en gros, c'est tout à fait les enquêtes à Agatha Christie, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui sont un peu en huis clos enfermés quelque part et on sait qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a sûrement le meurtrier parmi eux et qui, pourquoi, comment et tout. Je n'ai pas accroché du tout le principe de base, c'est que c'est des amis qui se retrouvent et en fait, quand ils se retrouvent tous, on n'y croit pas du tout, je trouve qu'ils sont amis et du coup, tout le reste du film, on n'y croit pas tellement non plus. Pour vous dire, je crois que les 40 dernières minutes, je les ai passées en accéléré, limite en cliquant 5 minutes plus loin, 10 minutes plus loin, je voulais savoir un peu comment ça finissait mais même une fois que c'était fini, j'étais à boire, j'ai rien loupé. Voilà. Je sais qu'il a pas mal marché mais moi, je n'ai vraiment pas aimé même s'il y a Janelle Monae dedans qui est une chanteuse et actrice que j'aime beaucoup beaucoup et qui est très bien dans son rôle mais je ne sais pas, tout le reste, ça ne m'a pas beaucoup plu. Ensuite, sur Netflix, toujours, je me suis mise à The Office version US. Alors au début, j'étais là, c'est compliqué, je ne sais pas, ce n'était pas horrible mais je n'accrochais pas trop, j'étais surtout plutôt souvent mal à l'aise en le regardant, en me disant oh mon Dieu, le mec est gênant, etc. Et en fait, je pense qu'il faut persévérer un petit peu, je pense que j'ai commencé à vraiment bien aimer à la saison 2 à peu près. si ce n'est pas horrible pour vous de regarder, peut-être essayez de continuer. Et en fait, après la saison 2, je me marre plutôt à chaque épisode et ça, c'est assez rare dans les séries que ce soit humoristique, enfin comédie française, américaine, etc. Vraiment de rire, rire de fan son sonore à chaque épisode, c'est assez rare. Donc voilà, j'aime plutôt bien l'âge d'en être à la saison 4 ou 5, je ne sais plus mais je regarde ça régulièrement. En plus, c'est des épisodes, il y a quelques épisodes plus longs mais souvent, c'est des épisodes de 20 minutes à peu près et j'aime bien ce format-là assez rapide. Donc le principe de cette série, c'est que c'est un faux documentaire, ce qu'on appelle en anglais les mockumentary, c'est un jeu de mots entre mock qui veut dire faux ou fait semblant et documentary, mockumentary. Donc c'est filmé comme un documentaire et on suit des employés de bureau dans une société de papier aux Etats-Unis, à Scranton, je crois que c'est dans l'état de New York mais pas à New York même et avec un boss très très agaçant très très cringe comme on dit maintenant le fameux il met tout le monde mal à l'aise mais comme c'est le boss on peut trop rien dire. Et je vous dis, avec la saison 2, on commence un peu plus à comprendre pourquoi c'est pas juste tout le monde l'envoie bouler et ça commence à être un peu plus nuancé aussi. Ensuite j'ai regardé sur les conseils d'un membre de ma famille Two Hearts alors j'aurais dû me méfier un peu parce que cette personne de ma famille aime beaucoup les comédies romantiques si si les comédies romantiques enfin les films un peu fleurs bleues et tout ça et bon bah effectivement c'est un peu fleurs bleues ce qui est pas nécessairement ce que moi j'adore c'était mignon voilà c'était mignon si vous voulez c'est un peu comme je pourrais comparer ça sans mépris aucun les livres que j'aime bien lire sur la plage souvent sont un peu plus légers que les livres que j'aime bien lire dans la vie de tous les jours et c'est un peu ça c'est un peu un film de plage si je peux dire un film d'été pas prise de tête mais pas non plus le faut absolument le voir c'est génial pour moi mais ça reste très mignon c'est l'histoire je vais quand même vous dire de quoi ça parle rapidement de on suit deux destins de deux couples en parallèle mais on sait pas trop pourquoi ça va être lié donc bah évidemment je vais pas vous raconter pourquoi mais voilà c'est très comédie romantique ensuite j'ai commencé une série je pense que vous m'aviez conseillé il y a longtemps Grace and Frankie avec notamment Jen Fonda et son acolyte c'est Lily Tomlin j'avais regardé un épisode il y a longtemps et je vais pas m'accrocher plus que ça et là je me suis dit allez continue parce que quelqu'un me l'a reconseillé parmi vous et donc j'ai continué et en fait j'aime beaucoup je crois que je suis à la fin de la saison 1 ou au début de la saison 2 tiens je sais même pas mais je regarde ça avec beaucoup de plaisir pareil les épisodes sont pas hyper longs et puis elles sont rigolotes et je trouve que ça fait vraiment du bien de voir une série où quasiment tous les protagonistes ont 70 ans et qui peuvent s'amuser être second degré être sérieux qui a une palette un peu d'émotions tout ça qui est assez mignonne alors tout n'est pas parfait mais dans l'ensemble c'est plutôt agréable c'est deux femmes de 70 ans qui viennent d'être quittées par leur mari et qui vont se retrouver à habiter ensemble et qui au départ sont pas forcément elles se connaissent elles sont copines et tout mais elles sont pas forcément meilleures amies et puis en fait on va suivre leurs aventures de elles de leurs ex-mari et de leurs enfants aussi à San Diego me semble-t-il et la dernière chose sur Netflix c'est que j'ai fini la série Crazy Ex-Girlfriend dont je pense que je vous ai parlé plusieurs fois alors pareil elle est pas parfaite il y a beaucoup d'épisodes dans la dernière saison où j'étais ça traîne un peu ça traîne un peu ça traîne un peu ça devient un peu lassant même s'il y a quand même des petites pépites par-ci par-là c'est pas du tout catastrophique mais voilà je l'ai trouvé juste elles traînaient un petit peu en longueur mais ça se regarde franchement bien et puis pareil c'est assez amusant et il y a toujours les chansons qui sont sympas mais je veux pas spoiler mais le tout dernier épisode qui est diffusé sur Netflix les 5 premières minutes j'étais oh c'est trop bien oh mais c'est trop bien oh mais c'est trop une bonne idée oh mais c'est trop bien donc voilà si vous regardez la série et que pareil vous êtes un peu en train de vous lasser de la dernière saison continuez et après elle est finie de toute façon mais il y a vraiment si on regarde dans l'ensemble des 4 saisons je crois qu'il y a 170 chansons un truc comme ça et moi il y en a au moins 4 ou 5 que je trouve vraiment 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 très cool donc voilà c'est toujours sympa et si vous ne connaissez pas du tout c'est une avocate new-yorkaise qui quitte tout qui va s'installer dans une petite ville de Californie pour un peu stalker un mec qu'elle aimait quand elle était au lycée 10 ou 15 ans plus tard et c'est les aventures de cette fille un peu loufoque un peu un peu rigolote mélangée avec un peu de comédie musicale et pareil le premier épisode j'étais là c'est très bizarre et en fait il y a vraiment un je ne sais pas ils ont réussi elle a réussi parce que c'est elle qui a créé la série à faire vraiment un univers assez sympathique et que moi j'aime beaucoup le tout bien sûr saupoudré de petites phrases féministes comme on les aime et ça donne un résultat assez cool au ciné j'ai vu Petite alors je l'ai vu par erreur parce que visiblement il y a un documentaire qui s'appelle Petite qui est sorti en Belgique et c'est ça que je voulais voir et j'ai cru que c'était ça qui était sorti au cinéma et pas du tout c'est un film avec Romane Boranger sur des jeunes filles ou très jeunes filles adolescents jeunes vingtaines qui sont en foyer parce qu'elles sont enceintes ou qu'elles ont eu un enfant et quand j'ai vu les premières images et que j'ai compris que c'était pas le bon film que j'étais allée voir j'ai failli partir et puis je me suis dit bon bah quitte à être là j'aime bien Romane Boranger donc on va rester et j'ai bien fait pareil très nuancé très joli les acteurs et les actrices les second rôles tout ça sont hyper bien vraiment vraiment très bien choisi et l'histoire est bien aussi bon c'est pas pour le coup c'est pas du tout la petite comédie romantique légère mais c'est pas non plus complètement plombant plombant pardon c'est et il y a des scènes tellement jolies au sens c'est mignon c'est émouvant c'est juste avec un tout petit geste ça fait passer plein d'émotions et tout j'ai trouvé ça très bien je sais plus qui est la réalisatrice je vous le mettrai quelque part et la deuxième chose au ciné alors c'est un festival à Lyon qui s'appelle Écran Mixte qui en est je crois à sa 13ème édition c'est tous les ans à peu près à cette période là et là c'était du 1er mars et ça dure jusqu'au 9 mars donc il y a encore quelques jours et c'est un festival au cinéma de court-métrage et long-métrage internationaux sur des thèmes queer donc il y a plein 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 de films et de sessions de court-métrage plein d'animations c'est à dire le film suivi d'un débat le film suivi d'une présentation avec réalisateur réalisatrice etc et il est vraiment bien ce festival donc si vous êtes autour de Lyon et bien n'hésitez pas à aller checker donc quand sort cette vidéo il ne reste plus très très longtemps mais il reste quelques projections qui sont intéressantes et enfin à la télé est passé sur France 3 ou France 5 je ne sais plus mais je vous le remettrai quelque part le documentaire qui s'appelle La fabrique du mensonge et alors là il est vraiment vraiment à voir il suit l'affaire Johnny Depp Amber Heard qui a fait grand bruit dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux l'année dernière et qui était enfin ou c'est marrant parce que enfin non c'est pas marrant mais l'opinion publique s'est fait un avis qui est assez loin de la réalité et en fait ce documentaire La fabrique du mensonge raconte exactement pourquoi et exactement comment ça a été voulu comment ça a été calculé comment ça a été fait par notamment la défense de Johnny Depp et Johnny Depp aussi c'est très impressionnant de se dire que c'est aussi dans leur camp c'est aussi bien organisé aussi bien ficelé aussi suivi soutenu etc donc vraiment je vous invite à le regarder parce que entre les bribes qui sortaient où il y a eu même des memes qui ont été créés en ligne etc ça donne pas du tout l'impression de ce qui s'est passé au final et enfin on va finir avec le point lecture n'est-ce pas alors le premier le titre c'est I'm glad ma mom died donc je suis heureuse que ma mère soit morte c'est un titre choc ça c'est sûr mais en fait quand on lit son livre en entier on comprend pourquoi elle a mis ce titre et c'est une ancienne actrice de Nickelodeon qui est un peu l'équivalent de Disney Channel avec des séries vous savez c'est les séries qui sont jeux par des enfants des adolescents etc et elle elle raconte sa vie de toute petite sa famille comment ça se passait chez elle etc et l'image qu'elle avait à l'extérieur et le fait de travailler en enfant acteur comment son lien avec sa mère du coup particulièrement puisque ce livre est un peu sur ce sujet là et c'était hyper intéressant je crois pas qu'il soit sorti en français pour l'instant mais vraiment il est très bien et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup beaucoup lire des autobiographies sur des gens du spectacle du cinéma etc parce qu'on n'imagine pas du tout en fait la nuance qu'il y a aussi dans leur vie c'est un mot que j'aime bien en ce moment la nuance mais c'est vraiment ça elle enfant star nanana et l'envers du décor et vraiment c'est pas juste parce qu'on joue dans des films à Hollywood qu'on est heureux clairement et donc ça m'intéresse beaucoup et en fait je me suis fait cette réflexion parce que plus tard dans le mois mais je vais le mettre en même temps parce que c'est un peu proche du sujet j'ai lu l'autobiographie de Demi Moore qui s'appelle Inside Out je sais pas si elle est traduite en français ou si elle a un autre titre en français mais je vous le mettrai si c'est le cas et c'est exactement pareil c'est les coulisses de son enfance son adolescence le début de sa carrière et jusqu'à maintenant quand elle a presque 60 ans et Demi Moore je l'aimais bien mais voilà j'avais pas trop d'avis il y a certains films qu'elle a fait que j'ai trouvé super cool et puis j'en ai pas vu des millions non plus mais voilà et en fait elle a une vie un peu folle et notamment des parents problématiques on peut dire c'est le moins qu'on puisse dire donc voilà j'ai trouvé ça très très intéressant et je pense que c'est un genre que je vais essayer de chercher un peu plus parce que j'en ai pas lu des millions des livres de ce style là mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et ça se lit en plus ben voilà il y a toujours un peu des références soit d'autres acteurs soit des trucs de pop culture des films qu'on a vu et tout donc ça paraît très proche de nous même si évidemment on ne connait pas cette personne mais je trouve ça très très agréable à lire en fait ensuite j'ai lu deux BD de Alison Bechdel je sais pas si vous la connaissez elle est connue notamment pour le fameux test de Bechdel c'est un un test c'est pas vraiment un test mais en gros c'est une lecture féministe du cinéma où son test à elle c'est est-ce que dans ce film la fin d'un film que vous avez vu vous vous dites est-ce que dans ce film il y a deux femmes dont je connais le nom qui dans une scène se parlent et qui dans cette discussion ne parlent pas d'un homme et donc ça c'est son son test ou son filtre pour voir le niveau auquel sont mis les femmes dans les films une fois qu'on utilise un peu ce filtre sur certains films on se rend compte que ça reste minoritaire alors c'est peut-être en train de changer mais moi je l'ai connu en tout cas parce que j'avais entendu des podcasts où ils parlaient de ce fameux test de Bechdel donc je me suis dit j'aimerais bien savoir de qui d'où ça vient et qui est cette personne et j'ai lu ces deux ces deux BD alors la première c'est Fun Home c'est la première qu'elle a écrite et qui l'a rendue très très célèbre et la deuxième que j'ai lu je l'ai lu en anglais c'est The Secret to Superhuman Strength alors le secret de la force surhumaine il est sorti en France il y a quelques mois et le premier c'est Fun Home en français aussi et donc c'est son premier et son dernier alors clairement c'est un type de BD très particulier que moi j'ai si je dois donner une note je suis plutôt au-dessus de la moyenne mais quand même c'est pas des lectures très faciles c'est à dire que c'est des BD qui se lisent quasiment dans le même temps qu'un livre normal il y a certaines BD en une heure on les finit là il y a beaucoup de textes et c'est des textes plutôt on sent que elle a été entourée de gens avec beaucoup de culture il y a beaucoup de mots en anglais que clairement j'avais jamais vu c'est un niveau de langage assez élevé il y a beaucoup de références à d'autres auteurs à de la littérature peut-être un peu à de la philosophie peut-être un peu à de la psychologie aussi enfin c'est vraiment un objet bonjour à mon voisin c'est vraiment un objet littéraire assez particulier parce que pour une BD d'être aussi intellectuelle au sens vraiment où la lecture n'est pas super fluide c'est très particulier très original les deux sont bien lesquels je vous recommanderais alors le deux oui le premier c'est sur sa famille c'est l'histoire de sa famille et notamment de son père donc quand elle a grandi etc et le deuxième le secret de la force surhumaine c'est sur son rapport au sport elle a toujours pratiqué des sports elle a essayé beaucoup 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 de sports et en fait elle met ça en parallèle avec son évolution de sa santé mentale de sa famille de sa carrière etc mais elle le met aussi en parallèle avec des expériences d'autres auteurs notamment Kerouac et d'autres un peu plus anciens sur la nature sur le sport et tout et donc il y a bah voilà c'est quand même assez profond mais j'ai plutôt bien aimé il y a mon voisin qui fume sa clope à la fenêtre donc je vais m'arrêter le temps qu'il finisse et je reviens ça y est il est parti en même temps je ne peux pas lui reprocher sa fenêtre est en plein soleil donc je comprends un petit peu qu'il aille prendre l'air donc j'en étais à Alison Bechdel ensuite j'ai lu Une farouche liberté sur et avec Gisèle Halimi donc j'avais lu la BD il y a quelques temps mais je crois que je ne vous en avais pas parlé parce que c'est passé pile entre une fin de mois et un début de mois et donc j'ai complètement oublié de vous en parler j'ai lu la BD qu'on m'avait offerte à Noël et qui était vachement bien et en en parlant avec une amie elle m'a dit qu'elle avait le livre sur lequel était basée la BD et donc on s'est fait un échange en fait elle m'a prêté le livre je lui ai prêté la BD et le livre alors sur le départ je me disais ah bah c'est vraiment la même histoire que la BD donc je ne vais pas apprendre grand chose et en fait si il y a beaucoup d'informations en plus et c'est beaucoup plus développé sur certains aspects donc c'est assez complémentaire mais selon ce que vous voulez vous n'êtes pas du tout obligé de prendre les deux la vie de cette femme qui était donc une grande avocate qui s'est battue pour notamment le droit à l'avortement le fait de classer les viols comme crime et non pas comme délit qui a défendu les gens qui ont subi des crimes de guerre des choses comme ça vraiment une femme qui dans les années 70-80 mais qui a continué toute sa carrière à défendre et à militer pour des causes hyper importantes en France et qui a vraiment changé et la société et les lois donc c'est vraiment impressionnant ensuite j'ai lu un texte qui s'appelle Dire Ijea Wele de Chimamanda Ngozi Adie j'espère que je le dis bien qui est nigérienne et en fait c'est un texte qu'elle a écrit donc elle elle avait écrit déjà des essais féministes et d'autres livres avant et un jour elle a eu une amie qui allait avoir une fille qui lui a demandé comment élever sa fille dans une perspective féministe et Chimamanda lui a écrit une lettre et en fait elle a publié cette lettre et elle est composée de 15 suggestions de tu devrais faire ci tu devrais faire ça tu devrais faire ci peut-être comme ci peut-être comme ça etc c'est très très facile à lire le livre est très très fin et très très court j'ai beaucoup aimé il existe en français et c'est le même titre c'est Cher Ijea Wele et c'est marrant parce qu'elle l'a écrit en n'étant pas encore mère et le temps qu'il soit publié elle était devenue mère et donc elle dit j'espère que mes conseils que je donnais parce que tant qu'on n'est pas mère on a l'impression que c'est très facile etc et elle s'est dit je vais me suivre mes propres suggestions maintenant que je le suis aussi pour essayer de bien faire mais je trouve ça vraiment bien ensuite les deux derniers ont des côtés un peu olé olé donc je vais en parler de façon assez générale mais voilà le premier c'est une BD qui s'appelle Itinéraire d'une garce de Céline Tran et au dessin je ne me souviens plus son nom mais les dessins sont vraiment très très beaux je pense que c'est à l'encre mais je ne suis pas sûre mais vraiment j'ai beaucoup aimé les dessins et donc c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie un peu dans son couple qui ils ont ils doivent avoir de la petite cinquantaine et ils ont une fille d'une vingtaine d'années ils ne sont pas en désaccord avec son mari mais il n'y a plus vraiment la flamme on a l'impression et un jour par accident elle se rend compte qu'il la trompe et donc elle remet un peu en question toute sa vie son rapport à son mariage à son corps à la séduction à ses attentes à ce qu'elle veut être ce qu'elle veut faire etc et donc dans un quelque chose de très et sur la corporalité et sur la sexualité mais je l'ai trouvé vraiment bien et l'histoire aussi j'ai trouvé pas mal et le deuxième c'est Homme de Emmanuel Richard où là c'est un roman et Homme au pluriel et donc la narratrice parle de deux périodes dans sa vie la première où elle avait rencontré un homme en faisant du woofing c'est à dire en étant bénévole sur une ferme je suis désolée il y a ma machine à laver qui tourne j'espère que ça fait pas trop de bruit en étant volontaire bénévole dans une ferme au Pays de Galles et un homme avec une virilité ou une masculinité très plutôt toxique et voire violente et la deuxième partie c'est 20 ans plus tard elle parle d'une autre histoire avec un homme qu'elle a eu par la suite où c'est tout le contraire vraiment où c'est quelqu'un de très doux très réfléchi très à l'écoute où vraiment il n'y a rien du tout de toxique et donc c'est le parallèle un peu le parallèle mais la comparaison peut-être entre ces deux relations-là et l'évolution de la narratrice et sa relation aux hommes justement ou au couple et tout ça et je l'ai trouvé très bien dans le sens où il y a des passages où vraiment on sent par exemple sur le harcèlement de rue où hop elle s'énerve et là il y a une page hyper énervée mais très belle de façon littéraire et puis après ça se recalme elle repart dans l'histoire et il y a 2-3 moments comme ça dans le livre qui sont où on a l'impression qu'elle est presque à côté de nous et qu'il y a tout qui sort très vite et après hop ça se recalme et on repart dans l'histoire voilà alors ces deux derniers là c'est clairement à partir de 18 ans on est dans quelque chose d'assez graphique et d'assez explicite on va dire et ben voilà je crois que j'ai terminé j'espère que ça a pu vous intéresser encore une fois comme tous les mois je vous invite à me faire vos suggestions c'est toujours un plaisir de découvrir des choses grâce à vous si vous avez vu ou regardé ou n'hésitez pas à me partager aussi vos avis vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi et c'est ça qui fait un peu la richesse du truc aussi c'est que vous avez peut-être vu ou lu des trucs et en aimant pas du tout donc allez on partage je vous dis au plus tard au premier lundi du mois d'avril et puis s'il y a une vidéo qui se glisse entre temps ben peut-être à dans cette vidéo je vous souhaite une très belle journée une très belle semaine et je vous envoie plein de bonnes vibes ciao 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 ciao